... ...donc date et avant les élections m'a tombé. Bon, simplement il m'a profité une mission, c'est de prononcer le discours qu'il avait écrit, sachant que c'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais m'être avec vous cet après-midi pour clôturer cette saison de bibliothèque consacrée à la fabrique du futur des robots et des hommes. Les activités et les animations proposées à cette occasion vont retenir toute votre intention, elles sont très diverses et s'articulent autour du thème central qui est proposé je crois depuis l'automne dernier et sur lequel Daniel nous livre quelques mots d'un livre de Marie-Moëlle Imbert qui est Le robot pensant. Elle est faisant allusion à Pascal, on est ici dans le pays de Blaise Pascal. Pour Pascal, l'homme est un roseau-pensant. Mais alors que peut-être un robot pensant ? De quoi parlons-nous ? De l'homme robot ou du robot homme ? De l'homme réparé par les moyens de la science moderne, voire amélioré, on parle aussi d'augmenter, pour créer un sur-ordre ou du robot sur-humanisé intégrant les sentiments, les processus de décision et les émotions. Ce qui hier encore n'était qu'un rêve semble désormais apporter de l'ordre. Je suis à la radio, je peux parler de la salle et j'ai un code d'adresse qui s'appelle la gyroscope qui renvoie en fait mon livre et les allocations. Et à partir de ça, moi je sais où se trouver la salle. Ah mais il est qu'une question là ! Je peux commander le moteur pour que l'on soit un peu à la vitesse de l'eau, dans la vitesse de l'eau. Donc j'ai un moteur ici. Et donc pour vraiment, comme moi, sur une très très grosse résolution, je parlais chaque cinége, alors ça c'est pour moi de la connerie, c'est pour moi de la connerie, c'est pour moi de la connerie, c'est pour moi, je crois que c'était une bonne année. C'est une petite année. C'est une petite année. C'est une petite année. Et là, j'ai eu une petite lune, c'est pour moi, je vois, c'est pour moi cela. Et on a vu les réaliser des actions très déterminées. Si nous sommes sur une carte de jeu d'eau, nous avons eu les courses de l'État et des légers. Je vais prendre un jeu. Oui, non, mais non. Il est adorable ce robot. On va aller dans le passé. Dans le futur ? On va aller dans le passé. On aura deux possibilités. Soit de voyager en corps, comme je l'ai fait, dans le corps d'un de vos ancêtres. Pour cela, il faut respecter la généalogie. Suivez bien, moi j'ai eu des mauvaises surprises. Je l'ai dit à madame. Voyez bien les périodes de maladie de vos ancêtres aussi. Si vous tombez en pleine période de diarrhée ou de gastronome, ça peut faire des surprises. Je dis ça, c'est pour vous. Ou alors, vous avez une autre possibilité qui dure moins longtemps, c'est de voyager en esprit. C'est tout aussi satisfaisant. Vous ne me croyez pas ? Vous n'avez jamais entendu parler des fantômes ? Et bien voilà, vous en avez vu, vous aussi ! Alors, pourquoi je vérifiais que vous ne l'avez pas vu ? Alors, moi ! Ah, mais vous en avez entendu parler. Pour vérifier que vos... Je n'ai pas compris ça. Les stylos ! Les stylos ! Je me souviens. Vous allez, si vous le voulez, bien entendu, écrire un mot ou une phrase à vos descendants. Ceux qui sont vivants aujourd'hui ou ceux qui les trompent demain ou dans 50 ans ou dans 100 ans ou dans 1000 ans peut-être. Un mot ou une phrase. Allez-y. Si c'est une phrase au milieu de la feuille, ce sera compliqué. Ok ! On peut voir. Allons-y. Et on, on vient à dire la pharmacie. OK. On với une phrase au milieu espérant. Ça fait demi- nit. Bien sûr. Et on vous, c'est une phrase de la pharmacie. Bien sûr. Merci. стваuro Marie-B Sous-titrage ST' 501